Nous sommes tous de grands nains et de petits géants. Il faut savoir de quel côté on est, si on est du côté des grands nains ou des petits géants. Mais finalement, qu'importe, au nom du compagnonnage de l'esprit, au nom de l'intelligence du cœur, tout ça va se niveler. L'équipage est tout à fait conforme à mes souhaits. Nous faisons route, même si nous sommes torpillés, même s'il y a des sous-marins, même s'il y a des jaloux, nous faisons route et nous y arriverons. Et j'ai absolument la conviction que ce livre sera un grand succès. Nous sommes dans l'écriture, bien sûr, mais pas l'écriture neutre. L'écriture avec de la levure pour faire monter la pâte. Je propose un thème, je suggère des modules, et chacun, en fonction de son expérience de vie, de ce qui l'intéresse le plus dans le menu que je propose, va s'investir avec ses mots, avec sa sensibilité. Et lorsque tout ce collectif se sera exprimé, nous aurons la matière vive qui sera là. Il suffira ensuite de désosser l'animal. Michel, c'est un peu le Yoda de l'Académie Balzac. Un savoir, une culture, un amour du texte, de la langue, des mots. Accessible, écrivain, ébouriffé. Cultivé, ouvert et intelligent, généreux, gentil, sociable. Moi, je le représente comme un sage. Il a dédié sa thèse à son chien, donc ça prouve tout le caractère audacieux, provocateur et l'insolence du personnage. Michel est un homme de cœur, qui a une expression absolument géniale, et qui sait écouter les autres. Avec Michel, j'ai l'impression qu'il a une attention pour chacun de nous, à tel point qu'on pense qu'il pourrait nous garder tous. Je ne pense pas vraiment que le fait d'exclure soit quelque chose qui rendra le livre meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501